Partout où il y avait des juifs, où les juifs s'étaient dispersés. En lisant les Saintes Écritures, nous voyons un peu partout, lorsque Paul arrivait quelque part, avant de commencer, bien qu'il était apôtre et des gentils, l'apôtre et des païens, mais lorsqu'il arrivait quelque part, la première des choses qu'il cherchait, c'était d'abord la synagogue. Nous le voyons dans la Bible, dans Acte chapitre 13, lorsqu'il est arrivé quelque part, il va d'abord entrer dans la synagogue. Dans Acte chapitre 14, à partir du premier verset, nous voyons la même chose, l'apôtre Paul entre dans la synagogue, parce que c'était un moyen pour lui de s'identifier. J'ai entendu, un jour je parlais avec le pasteur Papi Chakewa, il s'est dérangé beaucoup, il disait, moi je m'ai plein, je vais dans nos églises que les blancs soient remplis, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de blancs, il n'y a que des africains. Sous inspiration divine, je lui ai donné une réponse, n'oubliez pas, s'il y a plus de noirs dans nos églises, parce qu'on s'identifie facilement avec notre race, c'est plus facile peut-être d'aller parler à un noir, parce qu'on travaille ensemble, on vit ensemble, on est dans le même immeuble, c'est plus facile, le contact culturel peut passer facilement, qu'avec certains frères européens, ou certaines sœurs européennes. Donc, même l'apôtre Paul le faisait, il n'allait pas directement vers le païen, il s'identifiait d'abord avec son peuple, avec le peuple juif, parce que c'était plus facile, parce qu'ils connaissaient la loi, ou la loi, ils connaissaient la culture de la divinité, et ils pouvaient les expliquer facilement. Amen. Donc, il ne faut pas qu'on se dérange, ça va arriver, je sais que ça va arriver, mais ne vous dérangez pas si l'église est remplie de frères africains, ou des Caraïbes, de l'outre-mer, ne soyez pas dérangés, ça peut arriver, et au moment opportun, nous toucherons les frères européens, les souches, parce que certains d'entre nous sont aussi européens, donc nous les toucherons aussi. Amen. Alors, la Bible est en train de nous faire voir qu'il y avait, dans chaque ville, grande ville, il y avait des synagogues, et l'historien juif, les grands historiens juifs, Joseph Flavius les confirme, il montre que dans chaque grande ville, il y avait des synagogues, à l'absence du temple. Alors, lorsqu'ils sont revenus de l'exil, ou de l'esclavage, ils sont retournés à Jérusalem, et les temples étaient seulement à Jérusalem. Comme les temples étaient à Jérusalem, ils ont conservé cette idéologie des synagogues, dans certaines villes, parce que ce n'était pas facile de quitter, par exemple, Bethlehem pour aller à Jérusalem, ou de quitter une certaine ville pour aller à Jérusalem. Donc, du coup, ceux qui ne partaient pas à Jérusalem, restaient dans ces coins-là, dans cette ville-là, et ils pouvaient aller chaque sabbat pour écouter la lecture de la Torah, écouter la loi, et puis éduquer leurs enfants. Donc, la synagogue était un endroit de prestige, était aussi un endroit des rencontres. C'est-à-dire que si on veut rencontrer quelqu'un, on sait que le sabbat, c'était une loi qu'on avait instituée. Les juifs ne travaillent pas à partir du vendredi soir jusqu'à le sabbat. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer facilement Sère Mado, Sère Mireille, Frère Papy, Frère Ruben, on peut le retrouver facilement, le sabbat à la synagogue. C'était un lieu de prestige. Amen. Donc, c'était vraiment un endroit très important. Et dans la synagogue, il y avait des chefs qui dirigeaient la synagogue. Mais aussi dans la synagogue, il y avait un basame qui assistait, le chef de la synagogue. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque vous arrivez, n'importe qui pouvait demander aussi à exhorter ou à lire aussi la Torah ou la loi. C'est ainsi dans Luc chapitre 4, Jésus entra dans la synagogue. La Bible dit, il a pris la loi et il a lit là où on a écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi, Dieu m'a oint. Et lorsqu'on regarde dans l'Acte des Apôtres chapitre 13, l'apôtre Paul, lorsqu'il est entré dans la synagogue, le chef de la synagogue s'élève pour poser la question, homme, frère, si vous avez quelques exhortations ou quelques exhortations, quelque chose à dire, vous pouvez parler. Donc c'est-à-dire, c'était vraiment comme ça que ça se passait. Mais quand Jésus est venu, Jésus a commencé à bousculer, à bousculer le système qui était avant. Il a commencé à opérer des miracles, à faire des choses extraordinaires. Et il y a une loi, les chefs des juifs ont pris la décision. Toute personne allée reconnaître Jésus devait être exclue de la synagogue. Donc c'était une grande décision pour tous juifs être exclue de la synagogue. C'est-à-dire, il lui reste une seule chose à faire, d'aller à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Alors si tu n'as pas de moyens, ce n'est pas aussi facile de quitter une ville pour aller jusqu'à Jérusalem pour adorer. Il faut avoir de moyens. À l'époque, le moyen des transports n'était pas comme aujourd'hui. Ce n'était pas évident. Donc sur base de cela, beaucoup de gens n'ont pas voulu croire en Jésus de manière publique pour ne pas être exclue de la synagogue. Amen. Est-ce que je me fais comprendre ? Parce que la synagogue dont je suis en train de parler aura son importance sur ces messages que je suis en train de parler. C'est pour cela que je vais mettre la base. En fait, je vais introduire pendant 40 minutes et prêcher 10 minutes seulement. Donc la synagogue, elle est très, très importante pour les juifs de cette époque-là. C'est pour cela dans les textes de Jean, chapitre 9, verset 22. On dit qu'il y avait un jeune homme qui était né à Veigle et Jésus l'a guéri. Il était guéri, mais il ne voulait pas, le parent ne voulait pas reconnaître ces miracles. Imaginez votre enfant est né à Veigle et Jésus l'a guéri. Au lieu d'aller témoigner, le parent, on perd des témoignés en disant si nous les témoignons, si nous reconnaissons que ce miracle a été opéré par Jésus, du coup, nous serons exclus de la synagogue. Donc, au lieu d'être reconnaissants envers Dieu, ils ont refusé d'être reconnaissants envers Dieu pour conserver leur participation à la synagogue, au culte de la synagogue. Donc, c'était vraiment quelque chose qui faisait trembler les gens. Les gens ne voulaient pas perdre leur place à la synagogue malgré le miracle que Jésus était en train d'opérer. Quelqu'un me dit, amène bien. Et un amène pour que je prêche bien. Dans Jean chapitre 12, verset 42, la Bible dit, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crues en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas lavé de la crainte d'être exclus de la synagogue. Même parmi les chefs, il y avait ceux qui avaient cru en Jésus parce qu'ils voyaient des choses que Jésus était en train d'opérer. Ils disaient, cet homme, vraiment, est un docteur qui vient de Dieu. C'est vraiment le Messie. Mais par peur de perdre la place à la synagogue, les gens préfèrent ne pas accepter. Ainsi, vous allez voir, dans Jean 19, 38, il y avait un gars qui était riche, qui était célèbre, Joseph d'Arimadé. Il était disciple du Seigneur, mais en cachette, par peur aussi d'être exclu de la synagogue. Dans Jean chapitre 3, nous voyons un homme qu'on appelait Nicodème. Il était l'un des docteurs d'Israël. Mais il a peur de reconnaître Jésus parce qu'il risque aussi d'être exclu de la synagogue. Amen. Et quand il vient vers Jésus la nuit, il dit, nous savons. Il n'a pas dit, je sais. Il dit, nous savons. Nous tous là, quand nous restons dans les Sanhédrins, dans la cour suprême juive, nous savons que toi, tu es un docteur qui vient de Dieu. Il n'a pas dit, je sais. Il a dit, nous, nous savons. Donc, nous tous, la globalité, même si on te critique, mais nous savons que tu n'es pas n'importe qui. Nous savons que tu es le Messie. Il y a des gens comme ça qui savent qui vous êtes, mais qui ne veulent pas les dire publiquement. Alléluia. Donnez-moi un amène pour que j'étais prêche. Je sens que ça arrive. Dix amènes pour que j'étais prêche. Un amène plus fort que ça. Et dans les textes que nous venons de lire, la Bible nous montre des histoires. Des histoires qui se ressemblent. La première histoire, on parle d'une femme qui faisait la perte de sang pendant 12 ans. Et la deuxième histoire, on ne parle pas d'une femme, on parle d'une fille qui est décédée à l'âge de 12 ans. Donc, des histoires sont presque similaires des sexes. De même sexe, presque le même âge de problème. La femme a vécu pendant longtemps et à un moment, elle est tombée malade pendant 12 ans. La fille, elle était bien. Elle a bien vécu. À 12 ans, tout s'arrête. Elle est décédée. Alors, cette histoire est unique aussi par rapport à trois raisons. La première raison, je viens de vous le dire. La deuxième raison, parce que c'est parmi les huit résurrections de la Bible. Et les quatre résurrections dont on parle du Seigneur, il y a eu trois garçons qui ont été ressuscités, trois hommes. Et une fois, une seule fille qui a été ressuscitée, c'était la fille de Jairus. Et la Bible, elle nous montre maintenant cet homme, Jairus. Regardez comment l'histoire commence. L'histoire commence qu'il y avait un homme qui était le chef de la synagogue. Je crois que vous commencez à comprendre mon message. Jairus était le chef de la synagogue. Mais retournons un peu en arrière et nous reviendrons vers Jairus. On nous parle ici d'une femme. Cette femme, elle était bien. Je crois qu'elle était mariée. Je crois qu'elle pouvait avoir un mari. Elle avait de la famille. Mais tout allait bien. Et je crois aussi que cette femme avait beaucoup d'argent. Parce que la Bible dit, Marc l'a dit très bien, Marc dit qu'elle a perdu beaucoup d'argent auprès de médecins. Luc ne l'a dit pas parce qu'il est lui-même médecin. Il ne veut pas le dire. Il ne dit pas que non. Elle a souffert auprès de médecins. Il est en train de faire le syndicat de médecins. Il dit non, sinon, ça va détruire le travail, la profession de médecin. Et Marc l'a dit très bien, cette femme, elle a beaucoup souffert entre le mains de médecins. Elle a dépensé tout l'argent qu'elle avait. Et je crois aussi que son mari l'avait quitté. Pourquoi son mari l'avait quitté ? Pourquoi j'ai certificé là ? Parce qu'elle a fait seule la démarche d'aller vers Jésus. Si elle avait un mari, son mari allait être devant. Parce qu'en Israël, à l'époque, le femme ne pouvait pas être devant. Elle avait tellement de problèmes et même sa famille n'était plus avec elle. Quel homme peut rester avec une femme qui fait la perte de sang pendant 12 ans ? Son appareil féminin n'a plus d'importance. On ne peut plus vivre avec une telle femme. Elle est restée là pendant 12 ans avec sa maladie. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Si Dieu permet que vous entrez dans un problème, c'est qu'il a préparé un moyen pour vous faire sortir de là. Dieu ne peut pas permettre que tu entres dans une difficulté s'il n'y a pas un chemin qu'il a déjà préparé. Voilà pourquoi lorsque Shadrach, Meshach, Abednego, lorsqu'on les jetait dans le feu, Dieu ne s'étonnait pas. Dieu ne criait pas. Dieu ne faisait rien parce qu'il savait qu'il avait déjà préparé un moyen pour le faire sortir du feu. Je suis venu prophétiser pour quelqu'un. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais j'aimerais te dire le Dieu Tout-Puissant El Shaddai s'il a permis que tu entres dans le problème, il te fera sortir de tes problèmes. Si tu crois, dis Amen trois fois. Come on! Alléluia. Alléluia. Il ne peut pas permettre un problème puisse nous arriver s'il n'y a pas un moyen de nous faire sortir de là. Alléluia. Et des fois, Dieu utilise des moyens faibles pour nous faire sortir dans des grandes difficultés, dans des grands problèmes. Alléluia. Lorsqu'on les a jetés dans les fées, la Bible dit qu'on les avait jetés avec leurs caleçons, avec leurs vêtements. Mais la Bible dit que rien de cela n'était brilé. La seule chose qui était brilée, c'était le fil que le roi avait utilisé pour les attacher. Ceux qui les appartenaient n'étaient pas brilés, mais seulement le fil du roi qui était brilé. lorsque le diable va t'attaquer, il ne prendra que ce qui lui appartient. Il ne prendra pas ce que Dieu a préparé pour toi. Si tu crois, lève-toi, dis Amen, trois fois, come on. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit « Cet homme était le chef de la synagogue. » Dans des histoires, la première femme, elle n'a personne pour la défendre. Elle n'a personne pour aller voir Jésus à sa place. Mais la deuxième histoire, cette fille a une personne. Ainsi va la vie. Il y a des gens lorsqu'ils ont des problèmes, il y a toujours quelqu'un qui est devant pour les défendre. Mais ceux qui n'ont personne pour les défendre ne doivent pas aussi plairer parce que nous avons Jésus qui peut aussi nous défendre. Alléluia. C'est pour cela dans la résine. Lorsque Jésus guérit cette femme, Jésus ne dit pas que tu es la fille d'Abraham. Jésus a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Alléluia. C'est la seule foi et l'unique foi que Jésus a appelé une personne « ma fille ». Donc Jésus s'est approprié de cette personne, de cette femme parce qu'elle n'avait personne qui pouvait faire cette démarche pour elle. Amen. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de la fille de Jairus. Maintenant, vous comprenez, Jairus est le chef de la synagogue. Sa fille est malade. Qu'est-ce qu'il va faire ? Lui-même, il était parmi les directeurs qui ont pris la décision. Toute personne qui va reconnaître Jésus sera exclue de la synagogue. Mais ici, ce n'est pas un membre de la synagogue dont sa fille est malade. c'est le chef de la synagogue. L'enfant commence à être malade. Mais le problème, c'est que le chef de la synagogue, il est face à un dilemme. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Si je reconnais Jésus, moi-même, j'avais pris la décision. C'est lui qui reconnaîtra Jésus, qui va reconnaître Jésus, sera exclu de la synagogue. Si je refuse de reconnaître Jésus, ma fille va mourir. Que dois-je faire ? Beaucoup de gens sont comme ça. Ils vont reconnaître Jésus lorsqu'ils seront seulement à l'extrême. Lorsque tout va bien, personne ne veut reconnaître Jésus. Personne ne veut reconnaître que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Mais lorsque tout va mal, en ce moment-là, les gens viennent à l'église, déranger des hommes de Dieu, prier pour nous, alors que tu avais tout le temps pour reconnaître Jésus. Tu es comme cet homme, Jairus, il ne sait plus quoi faire. Je crois que l'enfant, la fille a commencé une petite maladie, une migraine. Bon, ça va aller. La maladie commence à s'empirer. Ça va aller. Et la Bible dit la fille était à l'extrême. Quand il a vu que sa fille était à l'extrême, il a regardé et la loi que lui-même il avait adoptée et la situation qu'il était en train de vivre. il a dit non, 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 je fais tomber la loi, je vais voir cet homme. Quelqu'un dit Amen, viens. Il a oublié sa loi. Alléluia. C'est très facile de remettre les gens à leur place que de se mettre à leur place. Je recommande. C'est très facile de remettre les gens à leur place que de se mettre à leur place. C'est facile. Comment tu peux faire comme ça ? Toi vraiment, toi vraiment. mais si on te mettait dans la même situation, dans le même problème, on ne sait pas comment tu vas réagir. Donnez-moi un Amen pour que je te prêche. Alléluia. Et il est dans cette situation très difficile. Il n'a plus le choix. C'est facile de dire certaines choses. Tu n'as jamais, tu n'as jamais vécu avec quelqu'un de malade à la maison. Vous savez, lorsque vous avez un malade à la maison, vous devenez plus malade que le malade lui-même. Parce que tout ce que vous devez faire, ça dépend de la personne. Tu veux partir dans une fête, tu ne sais pas s'il va faire la crise derrière toi. Tout ce que tu dois faire dépend de la personne qui est malade. Et Jérusalem s'est arrivé à un point. Il a regardé sa loi. Il a dit, mais je suis en train de perdre ma fille. Et la Bible souligne, c'était sa fille unique. Elle avait 12 ans, fleurs d'âge, minère. Cette fille va grandir. Elle va se marier. J'aurai de petits-enfants. Juste pour une loi. Non, je bannis la loi. Je vais voir Jésus. Mais le problème, moi je me pose la question, mais qui lui a dit que Jésus pouvait guérir sa fille? Qui lui a certifié s'il partait vers Jésus, sa fille sera guérie? Alléluia. Parce qu'il est venu vers Jésus. Et la Bible a dit, la foule le suivait. Tous les membres de son église le suivaient pour voir un autre pasteur. Quelle situation d'humiliation. Imaginez, je suis pasteur de cette église. Et moi-même, j'ai une situation. J'ai dit, allons voir un autre pasteur. Tous les membres de l'église sont en train de me suivre. Et je viens m'ingénuer devant un pasteur. Un autre pasteur, j'ai dit, ma fille est à l'extrême. Viens guérir ma fille. Alléluia. Alléluia. Mais où est-ce qu'il a visé là? N'oubliez pas qu'il était le chef de la synagogue. Le premier miracle est de Jésus. Parmi ces miracles, Jésus a opéré le miracle dans la synagogue. Marc chapitre 1 verset 21. Il a opéré le miracle dans la synagogue de Jairus. Ici, dans Capernaum, c'est là où Jairus était le chef de la synagogue. La Bible dit, Jésus s'est rendu avec ses disciples à Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna comme ayant autorité. Et non pas comme l'esprit. Il fit témoin d'un miracle, d'un démoniaque. Pendant que Jésus enseignait, un homme a commencé à crier. La délivrance, pas par imposition de main, par la parole. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre. Et Jairus était là. Il a vu la chose. Il a dit, oh, mais ça c'est quoi? Et les gens ont dit, oh, ça c'est une nouvelle doctrine. Comment cet homme, comment il peut opérer comme ça? Alléluia. Et ce jour-là, la belle-mère de Pierre n'était pas venue au culte. La belle-mère de Pierre habitait juste en face de la synagogue. Parce que la Bible a dit, Jésus sortit de la synagogue et entra chez la belle-mère de Pierre. Donc, ça sous-entend si la synagogue était là, quand il est sorti, donc la belle-mère de Pierre devait habiter aux alentours. Parce qu'il sortit et il entra. Et ce jour-là, la serre, la belle-mère de Pierre n'était pas venue. Jésus entre là-bas. Quelques gens qui étaient avec lui à la synagogue l'ont suivi. Ils ont vu comment il a guéri la belle-mère de Pierre. Alléluia. Dans Marc chapitre 3, Jésus revient encore dans la synagogue de Capernaum. Il guérit un homme. Il a guéri un homme. Donc, les gens ont vu et lui-même, Jairus, était témoin des miracles que Jésus opérait. Une fois encore, dans Marc chapitre 2, la Bible dit Jésus revenait. Lorsqu'il est revenu à Capernaum, il est entré dans une maison qui était remplie. Et il y avait aussi les amis de Jairus là. Peut-être que Jairus était aussi là. Et pendant qu'ils étaient là, Jésus, la Bible dit, quatre hommes sont venus avec un boîtet. Ils l'ont fait entrer par le toit. Dès qu'ils entrent, Jésus les regarde, il dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Les religieux, les scribes, les amis de Jairus, peut-être Jairus aussi était là. Ils étaient indignés. Qui es-tu pour pardonner les péchés? Et Jésus dit à cet homme, lève-toi au millier. Pour savoir que le fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il a dit aux paralytiques, lève-toi et prends ton lit, marche. Jairus a vu toutes ces choses-là. C'est ainsi quand la fille de Jairus est tombée malade. Jairus savait que Jésus avait le pouvoir de guérir sa fille parce qu'il était témoin des miracles que Jésus a opérés dans sa synagogue. Alléluia. Et il est venu voir Jésus avec une bonne démarche d'humilité. Il s'est ingénué devant Jésus. Il dit, Maître, ma fille est à l'extrême. Viens nous secourir. C'est maintenant que je vais essayer de vous prêcher. Et la Bible a dit, Jésus est parti avec lui. une grande foule suivait Jésus avec Jairus. Ils ont commencé leur voyage à pied. Ils marchaient et ils parlaient. Jésus partait. Lorsqu'ils sont arrivés en route, la Bible dit, il y avait une femme qui faisait la perte de sang. Cette femme avait entendu parler de Jésus. Elle est venue par derrière. Elle a touché la robe, le pont de la robe de Jésus. Pendant qu'elle avait touché, elle s'est guérie. Et cette femme était connue de tout le monde quand tu es malade pendant 12 ans. Pas seulement tu perds l'identité parce qu'on ne parle plus de l'identité de cette femme. Son nom, c'était la femme qui faisait la perte de sang. Est-ce qu'elle était née comme ça? Elle avait un nom. Quand on reste longtemps dans un problème, le problème devient notre identité. Même si tu t'appelles Jean-Philippe, les gens vont présenter Jean-Philippe l'aveugle. C'est-à-dire, les gens vont présenter, insérer ton problème, ta difficulté avec ton nom. Et deux fois, on oublie ton nom, on commence à t'appeler sur base de ton problème. À l'aveugle. Alléluia. Un tel. C'est-à-dire, les gens ne savent plus ton nom. Et cette femme qui faisait la perte de sang, elle avait un nom. Elle avait une identité. Mais le problème, elle est restée dans le problème. On a même oublié son nom. Et cette femme n'était pas désespérée. Elle croyait toujours que Dieu était capable. Alléluia. Vous savez, pourquoi nous ne recevons pas des miracles? Je vais ouvrir juste une petite parenthèse. Pourquoi nous ne recevons pas des miracles? Parce que, de fois, nous proclamons des paroles de foi, mais nous les annulons avec des pensées négatives. Je serai béni, je serai guéri, mais dans la tête, tu ne crois pas. Le problème, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu crois. La Bible dit, si tu confesses des tabous, et si tu crois dans ton cœur. Il y a un mariage entre la confession et ce qu'on croit dans le cœur. Deux fois, on confesse, mais on doute dans le cœur. Mais regardez cette femme, elle se disait, à qui? À elle-même, dans son cœur. Si je peux seulement toucher le pan de ses vêtements. Elle n'avait jamais vu Jésus guérir quelqu'un en touchant le pan de ses vêtements. Mais elle-même, elle se disait, si je touche, je serai guéri. Effectivement, quand Jésus passait avec Jérus, avec la foule, cette femme, la foule était une meilleure occasion pour elle. Parce que la loi interdisait une femme qui faisait la perte des sangs de toucher des gens, d'être autour des gens. Donc la foule était un moyen, personne ne pouvait faire qu'à d'elle. Elle entrait dans la foule, elle touche le vêtement de Jésus. Écoutez ce que Jésus va dire. Jésus va dire quelque chose qui va briser la foi de Jérus. En même temps, ça va faire plaisir à Jérus. En même temps, ça va briser la foi de Jérus. Quand la femme touche les vêtements, Jésus s'arrête. Jésus regarde autour d'elle, il y a une femme qui est guérie. Et cette femme vient se jeter sur le pied de Jésus. Les sangs s'est arrêtés. Tous les gens qui connaissaient l'histoire de cette femme étaient étonnés de voir que le sang s'était arrêté. Mais écoutez ce que Jésus va dire. Une force est sortie de moi. Mais Jérus a dit, en même temps, ça me fait plaisir de guérir. Mais en même temps, si une force est sortie de toi, qu'est-ce qui te reste pour ma fille? J'aimerais dire à quelqu'un ici, Jésus a encore une autre dose. Même si quelqu'un est marié, ton tour viendra. Même si quelqu'un achète une maison, ton tour viendra. Personne ne peut finir la dose des dieux si tu crois dire Amen. Trois fois, comment? Alléluia. Personne ne peut finir la dose des dieux. si elle a pris la dose. Gloire au Seigneur. Très déçu. Il est très déçu. Très déçu. Oh! Une force est sortie de moi. Mais qu'est-ce qui te reste maintenant si la force est sortie de toi? Mais moi, je voulais cette force-là pour guérir ma fille. Et pendant tout ce temps-là, au lieu que cette femme laisse Jésus partir, cette femme commence encore à parler avec Jésus. Elle vient tout tremblante et puis, elle dit, Seigneur, c'est moi. J'avais des problèmes. Les sangs coulés pendant 12 ans. Et puis, quand j'ai touché le temps du vêtement, là, Jérus regarde le temps. Femme, tu es en train de nous faire perdre le temps. Ma fille est à l'extrême. Elle va mourir. Tu me fais perdre le temps. Pendant tout ce temps de témoignage, la Bible dit, puis-vain, les gens de ce chef de la synagogue pour dire à Jérus, arrête d'importuner le maître. Pourquoi? Ta fille est morte. Jérus a dit, mais c'est, je m'en doutais. Connais cette femme. Elle devait rester avec sa maladie. Jérus était très fâché. Alléluia. C'est le thème que je voulais partager avec vous. Mais lorsqu'on vous dit que votre fille est décédée, qu'est-ce que tes amis, tes voisins, tes proches doivent te dire? T'es présenté? Condoléances. Mais au lieu que Jésus le présente des condoléances, Jésus dit, non, croise-elle-moi. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un ici. Croise-elle-moi. Pour ton projet, croise-elle-moi. Ne l'enterre pas. Croise-elle-moi. Alléluia. Ne m'envoyez pas de fleurs. Ne me présente pas de condoléances parce qu'avec Dieu, ce n'est pas encore fini. Je vais encore croire. Quelqu'un dit amène bien. Tu me diras tout est fini. Non, je vais encore croire. Tu vas me dire que non, ça ne va plus marcher. Laisse-moi croire. Alléluia. Jésus, toute sa vie, il n'a pas acheté le tombeau. Vous savez pourquoi? Il savait qu'il ne resterait pas dans le tombeau. Et il n'avait pas besoin de l'acheter. Alléluia. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas encore fini. Élie, il avait peur de la mort lorsque Jézabel la cherchait, la cherchait pour le tuer. La chose dont il a eu peur, il ne l'a jamais connue. Élie avait peur de mourir, il n'est jamais mort. Il est parti au ciel sans mourir. Ce qui t'a fait peur ne te tuera jamais. Mais je ne veux pas de fleurs, je ne veux pas de condoléances parce que mon Dieu est vivant. Mon projet, je ne veux pas l'enterrer parce que le Dieu qui a commencé cette oeuvre, il va l'amener à la perfection. Alléluia. Donnez-moi un amène pour que je te presse. Un amène pour que je te presse. Dis amène bien. Alléluia. J'ai envie de presse. Dis amène pour que je te presse. Quelqu'un me dit amène bien. L'enfant de la Tsunamite lorsqu'il est décédé. Olé, que la Tsunamite enterre son enfant. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant. Elle entre dans la chambre du prophète. Elle prend l'enfant. Elle pose l'enfant sur les lits du prophète. Est-ce que les lits du prophète c'est le cimetière? Non. Tout a commencé dans cette chambre. Je ne voulais pas d'enfant. Mais dans cette chambre on m'avait dit que j'aurais un enfant. Et je reviens là où le problème avait commencé et c'est là où j'aurai aussi des solutions. Très souvent lorsque nous avons des problèmes au lieu de recourir vers celui qui a commencé nous cherchons la solution chez les hommes. Les hommes ne peuvent rien faire pour toi. Retourne vers Dieu celui qui a la solution. Si tu crois dis amène trois fois. Come on! Lorsque l'autorité de Jésus était contestée la Bible dit Jésus est rentré au Jourdain là où il était baptisé et la voix se fait attendre celui-ci est mon fils mais le jour de la tentation le diable lui dit si tu es fils de Dieu je ne suis pas fils de Dieu je suis fils bien aimé de Dieu. Le diable a enlevé le bien aimé il dit si tu es seulement fils de Dieu mais moi je ne suis pas seulement fils de Dieu mais je suis le fils bien aimé de Dieu. Alléluia Donnez-moi un amène pour que je s'éloigne Dis après moi crois sainement plus fort que ça crois sainement mais la situation est finie crois sainement si je dis quelque chose toi tu dis crois sainement la situation est déjà finie la fille est morte le projet ne marche pas l'église ne marche pas la voiture a fait l'accident je n'arrive pas à acheter la nourriture je suis devenu un pied à guerre quoi seulement Alléluia continue à croire continue à croire ne baisse pas les bras continue à croire dis après moi la foi la foi n'élimine pas les doutes c'est ce qu'on a toujours cru quand on a la foi on élimine les doutes non la foi c'est l'art de surmonter les doutes les doutes vont se présenter mais un homme de foi surmonte les doutes qui était le père de la foi mais Abraham a douté il a dit à Dieu je m'en fais sans enfant mais le problème ce n'est pas de douter n'établis pas les doutes mais surmonte les doutes un homme de foi quand le doute se présente il finit par surmonter les doutes deuxième vérité sur la foi la foi ne consiste pas à comprendre Dieu mais à croire Dieu même qu'on ne le comprend pas très souvent les gens pensent pour croire il faut d'abord comprendre Dieu non la foi c'est croire Dieu même qu'on ne le comprend pas parce qu'il y a des choses que Dieu nous demande nous dit par moments mais c'est la folie comment je peux croire à de telles choses mais c'est ça la foi je crois sans comprendre Marie ne comprenait pas qu'on lui disait que tu seras enceinte comment je n'ai pas de Marie mais je suis encore je n'ai pas encore essayé mais tu auras elle dit bon je suis ta servant que ta volonté soit faite alléluia la foi c'est croire même qu'on ne comprend pas quelqu'un ici veut comprendre d'abord tu regardes la situation que tu traverses il dit je vais d'abord comprendre Seigneur pourquoi tu as permis cela non dis à Dieu fais ta volonté troisième vérité sur la foi la foi ne vient pas de ce que les gens disent mais la foi vient de ce que la parole dit ne regarde pas ce que les gens disent ce que les circonstances disent mais c'est que tu dis alléluia c'est comme ça que ceux qui sont guéris retombent malades en disant je sens comme si la maladie est révé mais qui t'a dit que tu sentais alléluia le sentiment c'est la voix du corps de la chair la raison c'est la voix la voix de l'âme les intellectuels quand vous les prêchez si ça il n'y a pas une raison ils ne croient pas ils ne croient pas parce que c'est au niveau de l'âme mais la conviction c'est la voix de l'esprit il n'y a rien mais je suis convaincu que ça va marcher comment je suis convaincu comment je suis convaincu parce que l'esprit parle et je crois alléluia quatrième vérité la foi veut simplement dire ne tient pas compte de tout ce que les autres choses ou personne ne peuvent dire tient seulement compte de la parole de Dieu et cinquième vérité pour aller chiter les sociétés d'assurance ont un grand avenir dans ce monde parce que chaque être humain vit avec l'incertitude tu achètes ta voiture tu as peur de cogner assurance comme ça si je cogne l'assurance va payer vous savez pourquoi on assure des choses vous achetez un bâtiment on peut nous voler si on nous voit assurance c'est la paire du lendemain l'assurance c'est pour répondre à la paire du lendemain mais pourquoi les gens croient à l'assurance ils ne croient pas à la foi parce que la foi est une ferme la foi est une ferme n'est pas seulement une assurance mais une ferme assurance est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un conduire sa voiture avec son assurance elle connait sa voiture vous allez voir qui vous ne voyez pas Jésus d'accord mais cherchez des problèmes vous verrez que j'ai un Jésus donnez-moi un amène pour que j'étais prêche un amène plus fort que ça alléluia je vais pour tirer mon message alléluia pour qu'on puisse avoir les temps pour le deuxième culte alors Jésus lui croit seulement je vois cet homme était abattu il était fatigué il était tellement déçu tellement brisé toutes ces démarches que j'ai faites on va m'exclure de la synagogue ma fille n'est même pas guérie elle est décédée si au moins ma fille était guérie et j'étais exclu de la synagogue ça pouvait se comprendre mais j'ai perdu les deux et la synagogue et ma fille dans un cas de désespoir pas possible j'aimerais dire à quelqu'un même dans le moment du désespoir le plus sombre il y a toujours un espoir alléluia entre un billet de 100 euros un billet de 50 euros qui est beau qu'est-ce qui est beau 100 et 50 100 et 50 et 20 20 et 10 10 et 5 et 5 et 1 et 0 et 0 une personne décédée alléluia tu as toujours de l'espoir quand tu es vivant aussi longtemps tu n'as pas encore enterré bénis le seigneur alléluia ce n'est pas encore fini la bible dit vomier un chien vivant qu'un lien mort alléluia ayez toujours de l'espoir n'abandonnez pas Jésus a voulu faire croire à cet homme croisez-le-moi mais en fait tout ce que j'ai dit c'était l'introduction parce que je vous prêche maintenant les cinq choses que Jésus voulait faire connaître à Jairus dont je vais vous citer maintenant les cinq choses que Jésus veut nous enseigner à nous tous nous qui sommes à la situation de Jairus alléluia lorsqu'ils commencent leur voyage ils arrivent chez Jairus ils trouvent les gens en train de plairer les gens en train de plairer de manière bruyante les gens criaient les gens sautaient et quand Jésus entre regardez c'est que c'est pas Jésus dit qu'est-ce qui se passe ils ont dit non l'enfant est mort Jésus a dit non il dort enfin elle dort l'enfant elle dort la Bible la Bible dit ils se moquèrent de Jésus mais je me pose la question comment ils ont fait pour s'évoquer de Jésus ils étaient l'enfant l'enfant dort comment les gens qui plairaient passent directement à la moquer Alléluia mais ils étaient en train de plairer mais je mérite de dire dans peu de temps ils vont pas se moquer ils vont vraiment bien rire et en ce moment là tous les apôtres étaient là quand ils ont dit bon ici les gens risquent de nous lapider déjà les gens de la synagogue n'aiment pas notre mouvement le Seigneur vous laissez-moi d'opérer le miracle mais pourquoi il veut encore dire des choses l'enfant dort l'enfant dort Alléluia ah l'enfant dort et Jésus entre il fait sortir tout le monde il reste avec les trois apôtres il reste avec les parents Jésus ne prie pas Jésus dit Talita Kumi il commande parce que en ce qui concerne la résurrection des choses quand les choses sont mortes dans ta vie il ne faut jamais prier il faut se lever et commander les choses dans Ezekiel 37 lorsqu'on a vu les ossements on n'a pas prié fils de l'homme prophétise parle Alléluia quand les choses sont mortes il faut parler il faut commander les choses Alléluia c'est comme ça dans la tombe de Lazare Jésus est venu il a dit quoi Lazare il a commandé les choses Alléluia je commande tout ce qui est mort dans ta vie que cela ressuscite au nom des Alléluia et pourquoi il dit Lazare sort il n'a pas dit que le mort sort pourquoi s'il n'avait pas dit Lazare tous les morts qui étaient aux alentours allaient sortir parce que Jésus avait dit bien avant l'air vient elle est déjà venue où les morts entendront la voix des fils de l'homme et ils sortiront de leur sépulcre alors s'il n'avait pas précisé Lazare tous les morts qui étaient là allaient sortir en cascade et ça allait être un problème pas possible t'appel la main de ton voisin dis lui Dieu va ressusciter tout ce qui est mort dans ma vie dis lui Dieu va ressusciter tout ce qui est mort cette année c'est mon année dis lui cette année c'est mon année cette année c'est mon année cette année ne se terminera pas comme elle a commencé elle ne finira pas comme elle avait commencé si tu crois dis amène cinq fois comme alléluia oh la puissance de la parole de Dieu la parole de Dieu elle est puissante utilise la parole de Dieu elle est puissante la Bible dit au commencement ce n'est pas Dieu créé au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole c'est ça c'est le chapitre 1 de Jean au chapitre 2 la Bible dit la parole est venue dans une fête il n'y avait plus du vin la parole a fait quoi l'eau s'est transformée en vin au chapitre 3 la parole est devenue la prédication elle a enseigné un docteur au chapitre 4 la parole a rencontré une femme qui était prostituée la parole a fait de cette femme d'une prostituée à l'évangéliste la parole peut s'adapter à tout au chapitre 5 la parole est venue dans la piscine de Bethesda elle est devenue la guérison au chapitre 6 la parole est devenue le pain de vie au chapitre 7 la parole est devenue des l'eau vive ceux qui ont soif qu'ils viennent et qu'ils boivent alléluia elle est puissante la parole au chapitre 9 la parole a ouvert les yeux à un affaire au chapitre 10 la parole a dit je suis le bon berger au chapitre 11 la parole a dit à Lazare sors tu sortiras de tes problèmes j'ai dit que tu sortiras de tes problèmes Dieu ne te laissera pas dans tes problèmes il a dit dans l'Epsomme tu ne laisseras pas ton oint puisse voir la corruption Dieu ne va pas te laisser dans le problème s'il a permis que tu entres dans le problème il te fera sortir de là donnez-moi un amène cette fois comment donnez-moi un amène bien tu sortiras de ces problèmes je ne sais pas par où tu traverses je ne sais pas ce que tu vis je ne sais pas ce que tu vis mais le Dieu tout puissant El Shaddai il peut agir il arrive des fois tu rentres chez toi personne ne te tape mais tu pleures comme un enfant quand les gens dorment toi tu n'arrives pas à dormir Dieu est en train de faire quelque chose je dis que Dieu est en train de faire quelque chose laissez-moi vous dire une chose Dieu ne commence pas au commencement avant que Dieu commence une chose il finit d'abord la chose quand il termine la chose il commence tout ce que tu verras ça ne va pas te tuer parce que Dieu avait déjà fini il ne va pas finir il a déjà fini je ne sais pas ce que tu traverses j'ai traversé des moments tels ma pénible quand je suis rentré à Kinshasa par la volonté de Dieu je suis arrivé là-bas à Kinshasa j'ai vivé chez les gens tu viens de l'Europe mais tu dors au salon de quelqu'un c'est pas que je viens de l'Afrique je dors au salon de quelqu'un en Europe mais je viens de l'Europe je dors au salon de quelqu'un en Afrique si Dieu a permis que tu entres là il ne te laissera pas là dans moins dans moins de 6 ans celui qui dormait là dans un salon est devenu propriétaire est devenu chef d'entreprise est devenu avocat d'affaires est devenu assistant professeur à l'université dans plein de temps Dieu a changé ma situation il le fera pour toi j'ai dit qu'il le fera pour toi j'ai dit qu'il le fera pour toi si tu crois dis Amen cinq fois comment je ne sais pas par quoi tu traverses mais rien ne te tuira le diable il est timide il ne peut pas te tuer le psalmiste a dit mes destinées sont entre tes mains il n'y a rien de ta vie qui échappe le Seigneur même le nombre de tes chevets rien n'échappe le Seigneur il sait ce qu'il est en train de faire avec toi les choses n'ont pas encore fini donnez-moi l'amène rassurez-vous je vais finir le message il y a quelqu'un ici qui s'appelle Tumba Tumba un garçon qui s'appelle Tumba Tumba tu as un nom Tumba c'est vous je vais revenir à toi tout à l'heure je vais revenir à toi il y a quelqu'un qui s'appelle Semba Semba je vais revenir à toi je vais revenir à toi je finis mon message voici les cinq choses que nous devons retenir que Dieu voulait enseigner la première chose retenez c'est là toute la vie de Jairus Jairus il savait que Jésus guérissait les malades mais il ne savait pas que Jésus ressuscitait des morts tout ce qu'il avait vu dans son synagogue il n'avait jamais vu un jour Jésus ressuscité un mort dans la synagogue il avait une information limitée de Jésus c'est comme certains d'entre nous ici pourquoi Dieu permet qu'on entre dans certains problèmes parce que nous avons une information limitée de lui on sait ce que Dieu peut faire mais on ne sait pas que Dieu peut tout faire il voulait enseigner à cet homme je ne guéris pas seulement le malade je suis aussi capable de ressusciter le monde écrivez ça le premier point le premier point il voulait l'apprendre tu as une petite information de moi le mot El Olam le Dieu d'éternité ça veut simplement dire un Dieu qu'on ne peut pas comprendre même si on l'étudiait même si on faisait tout nous serons toujours limités de sa connaissance tu sais ce que tu traverses mais tu ne connais pas la toute puissance de Dieu il peut changer ta vie maintenant juste en sortant de cette porte ta vie change deuxième vérité des fois Dieu laisse les choses pourrir devenir pire pour que quand il fera le miracle que les gens disent ça ce n'est pas un homme ça c'est Dieu qui a travaillé ça c'est la deuxième vérité qu'il voulait montrer à cet homme il voulait lui montrer deux fois je laisse les choses comme ça ça va pourrir au point toi-même tu es désespéré au point toi-même tu as dit non ça ça ne se fera plus on oublie ça en ce moment-là quand le miracle va s'opérer tu diras ça ce n'est pas un homme l'homme n'a pas travaillé ici là c'est vraiment Dieu troisième vérité pour aller vite troisième vérité voilà pourquoi la Bible a dit troisième vérité deux fois Dieu laisse les hommes commencer pour démontrer leur insuffisance et quand lui il viendra pour montrer sa toute puissance c'est pour cela Job a dit je reconnais je reconnais que tu fais tout et il dit j'avais entendu parler de Dieu maintenant mes yeux l'ont vite allélui deux fois on se pose des questions mais Seigneur j'ai un oncle qui est ministre il peut me nommer mais j'ai la famille j'ai des gens des amis qui sont bien en position pourquoi ils ne font rien dans cette situation Dieu va te montrer il va te montrer leur insuffisance et quand il agira tu diras il est le tout puissant alléluia donnez-moi un amène bien quatrième vérité Dieu aime agir quand c'est impossible pour les hommes Luc chapitre 1 verset 37 alléluia le chemin de miracle très souvent ça commence par la promesse après la promesse ça passe un moment d'impossibilité quand vous voyez votre promesse passez un moment d'impossibilité ou toi-même tu te dis ça ne va plus s'accomplir c'est en ces moments-là que Dieu veut accomplir le miracle il appelle Abraham à plus ou moins 75 ans c'était possible pour lui d'avoir un enfant à cet âge-là pas d'enfant 90-19 ans ça devient impossible quand ça devient impossible Dieu opère le miracle l'impossibilité est le dernier signe de vivre ton miracle c'est comme les fausses acquisitions c'est la dernière étape pour entrer dans la gloire Joseph a été faussement acquisé mais c'était la dernière étape pour entrer dans la gloire laissez les gens t'acquiser faussement tu sais que tu es juste et reste intacte Dieu te défendra alléluia donnez-moi un amen on va essayer de finir cinquième ou quatrième alléluia cinquième Dieu est toujours silencié et je me suis toujours posé la question j'ai même prêché un message que j'ai posté sur Facebook le silence de Dieu pourquoi Dieu est toujours silencié des fois on traverse des moments difficiles on a besoin d'entendre pas beaucoup de choses juste une petite voix s'il peut seulement nous dire que ça va passer s'il peut seulement nous dire que mon fils soit calme c'est tout ce que je demande je ne demande pas qu'il me donne la solution mais au moins s'il peut à part me dire seulement fils je suis au ciel je te vois je connais ça me suffira mais pourquoi il est silencié on traverse ce moment difficile c'est pénible on pleure des fois tu marches toi-même sur la route tu essuies les larmes je me dis monsieur ça va oui ça va ça va personne t'a tapé femme tu as bien des macabres des blackabres avec des ivoiriennes bien des comment vous appelez ça les chers 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 bien maquillés mais tu es là ma sœur en tête un peu non ça va ça va aller mais tu souffres intérieurement c'est pour cela moi je n'aime pas les gens qui viennent ma sœur et la foire ça va et tu sais ce que je vis c'est facile de taper quelqu'un d'Iran et la foire mais travers ce qu'on traverse là tu ne vas pas un pasteur un pasteur au Congo sa diaconelle a perdu l'enfant les passeurs vient au déil et voit la diaconelle vous connaissez des mamans en Afrique comment elle pleure elle tournait par terre oh Seigneur tu m'as abandonné mon enfant oh Seigneur les passeurs entre les passeurs très serrés on a diaconelle qu'est-ce que tu fais tu ne vois pas les fidèles arrête de faire ça où est-ce que tu as mis Jésus il est où Jésus quelques six mois après le pasteur a perdu son fils mama diaconelle le pasteur était assis par terre pieds nus le pasteur pleure mama diaconelle mais pasteur pasteur qu'est-ce que tu m'avais dit quand j'avais perdu l'horreur tu ne vois pas les fidèles oh mama diaconelle toi ton enfant était petite moi c'était un grand garçon alléluia c'est plus facile de dire aux gens ça va aller mais traverse la même situation tu vas comprendre c'est que j'ai vu alléluia et des fois moi j'aime j'aime plus critiquer les gens quand les gens souffrent j'ai l'air de plaire ma soeur plaire je sors même du bureau je te laisse plairer tu dégages ta douleur je l'ai connu quand je perdus ma mère il y a quelques mois j'étais dans l'avion quand on m'a appelé on m'a dit que maman est décédée je venais de l'hôpital à Bruxelles je suis en train de rentrer à Kinshasa on dit maman est décédée frère mais je ne comprenais pas comment les larmes sortaient mais j'ai plairé dans l'avion comme un enfant un ami m'a dit papa ne ferme pas plaire plaire je dis mais il y a déjà dit les lanayos enfin non je ne sais pas encore je suis en Afrique il m'a dit plaire plaire pour toi plaire comme tu veux j'ai dit plaire c'est la douleur ne laisse pas ces larmes dans les cœurs alléluia des fois il faut plairer mais quand tu plaires puisque tu es un père ne laisse pas tes larmes et suivez parce que tu es un père au ciel alléluia alléluia pourquoi tu es silencié pourquoi tu es toujours silencié pourquoi tu ne parles pas j'aurais voulu que tu parles que tu me dises au moins un mot pourquoi alors un jour j'étais en train de préparer ce message le Seigneur m'a dit je ne parle pas parce que je ne suis pas un bavardaire ça c'est un deuxièmement quand je parle c'est que je ferai ce que j'ai dit c'est pour cela quand je ne finis pas je ne parle pas encore quand je veux finir mon travail je te dirai ce que je vais faire voici le sain point que Dieu voulait enseigner Jésus voulait enseigner à ses chefs de synagogue de la synagogue Jairus et ses vérités nous touchent aussi aussi nous savons que Jésus lui il peut faire ça mais telle chose ah non il ne peut pas le faire il ne pourra pas alléluia telle on nous déroule on va on va est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs je vais prier si quelqu'un peut élever ses deux mains élever le demain ma soeur je vais prier pour toi tu peux venir oui toi qui regarde derrière oui je vais prier pour toi élevons le demain élevons le demain église élevons le demain la chorale chantez avec moi je vais exprimer les seigneurs le seigneur va toucher quelques personnes je suis en train de voir le seigneur Dieu tout puissant en train de toucher douze personnes aidez-nous à chanter la chorale s'il vous plaît maré so tere baba chandara baba éleve les deux mains élevez vos deux mains le seigneur m'a dit il est en train de faire sortir les gens douze personnes ont le problème cette année sera votre année mon désir celui de t'adorer mon âme mon âme mon âme mon désir celui de t'adorer mon âme mon âme sa présence est ici comme un étendard je veux exprimer mon désir celui de t'adorer pour moi je veux exprimer mon désir exprime ton désir celui de t'adorer et lui va opérer un miracle cet après-midi lui comme un étendard je veux exprimer je veux exprimer mon désir celui de t'adorer mon âme je veux exprimer mon désir celui de t'adorer lui de t'adorer lui de t'adorer mon âme comme un étendard comme un étendard tu es comme un étendard tu es comme un égé tu es il est ici je le vois je le sens il est ici comme un étendard tu es comme un ami tu es il ne m'a pas oublié tu m'aimes encore il ne m'a pas oublié il ne m'a pas oublié il ne t'a pas oublié il sait ce que tu vis il sait ce que tu traverses il ne m'a pas oublié tu ne m'as pas vendu mais tu ne m'as pas délesté tu m'as pas tu m'aimes encore tu m'aimes encore il te kès tu m'aimes encore je te kès il te kès il m'aime encore il te kès il te kès Élevons nos deux mains. Le Saint-Esprit va toucher douze personnes. Douze personnes. Le Seigneur me dit, cette année, c'est votre année. Le Seigneur est en train de faire sortir douze personnes dans leurs problèmes.